alors quatrième partie diffuser sa capsule vidéo sur stream donc c'est le dernier de la série le webinaire est enregistré alors comme tous les autres vous allez pouvoir le revoir où le partage à vos collègues là pour qu'ils puissent le voir plus tard sur notre site web alors on va commencer par se présenter il y en a déjà parmi vous qui nous connaissez bien maintenant on va survoler un peu la plateforme stream voir c'est quoi les différents onglets on va apprendre à mettre en ligne une vidéo à créer une chaîne à partager nos chaînes et nos vidéos dans teams pour finalement conclure ce petit webinaire de ce midi alors qui sommes nous des des conseillères pédagogiques au récit art qui sommes nous en particulier je vais commencer donc je m'appelle mariée blapolis j'étais enseignante en arts plastiques au secondaire maintenant je suis conseillère pédagogique au récit art je m'occupe des dossiers arts plastiques et arts dramatiques et c'est ça donc je vais laisser Mylène compléter donc je me présente je m'appelle Mylène Bélanger je suis nouvellement dans l'équipe bien là ça va faire quatre mois presque quatre mois donc je suis porteuse de dossiers des dossiers musique et danse je suis à la base une enseignante de musique qui enseignent depuis plus de 14 ans j'avais beaucoup j'ai beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est gestion de classe différenciation pédagogique et pédagogie active puis cette année je suis en remplacement de Brigitte Louise Lessard il y a aussi une autre personne qui est très très importante au niveau du récit art qui s'appelle André Caroline Boucher je sais pas si tu peux poursuivre Marie-Ève dans sa présentation vu que tu la connais encore plus que moi oui c'est ça donc André Caroline Boucher qui chapeaute l'équipe du récit art depuis 1999 depuis ses débuts bonjour bonjour je partage la présentation dans le clavardage merci alors à quoi ça sert le webinaire aujourd'hui c'est pour vous montrer comment partager votre vos capsules vidéo que vous avez créé dans les autres webinaires facilement avec vos élèves ça s'adresse à des novices de stream c'est pour s'initier donc à cette à cette plateforme là et bien sûr c'est utile seulement aux gens qui utilisent la suite Microsoft donc plus particulièrement Microsoft Teams alors Mylène va partager dans le clavardage les deux les deux liens que vous voyez à l'écran vous pouvez cliquer aussi directement dans le slide on retrouve le formulaire de rétroaction pour pouvoir à la suite de ce webinaire si nous faire part de vos commentaires et appréciation de ce de cet atelier et aussi le lien pour demander votre attestation si vous voulez recevoir ce petit document pour attester de votre présence à la formation d'aujourd'hui comme on est conscient que le midi des fois vous êtes un peu plus pressé vous n'avez pas toujours le temps de terminer la formation donc on vous partage tous ces liens-là c'est vraiment important au niveau de l'attestation de la fin d'après-midi pour qu'on puisse générer les attestations on fait ça en masse donc c'est beaucoup plus simple comme ça donc merci alors on va commencer avec un petit survol de stream alors si vous si vous l'avez pas d'ouvert directement vous pouvez cliquer ici sur le lien pour accéder à stream moi je vais aller ici dans une autre page pour vous montrer dans le fond l'interface alors quand vous arrivez sur stream vous arrivez à l'accueil et vous avez différents onglets en eau donc dans l'accueil ici vous avez ce que vous suivez des possibilités de découvrir d'autres vidéos des vidéos tendances etc donc différents différents vidéos qui sont partagées à l'intérieur de votre entreprise en haut l'onglet découvrir vous pouvez découvrir des vidéos des chaînes des personnes ou des groupes qui sont soit partagées à l'échelle de l'entreprise ou partagées avec vous ensuite l'onglet mon contenu c'est vraiment ce que vous vous avez créé ce que vous suivez ce que ce que ce que vous avez sauvegardé donc vous pouvez avoir dans votre contenu des vidéos des groupes des chaînes on va tout expliquer la différence entre tout ça des enregistrements de réunion watch list chaîne suivie et bien sûr la corbeille je vais les expliquer dans quelques instants mais je vais juste terminer ici ensuite l'onglet créer c'est pour charger des vidéos donc créer vous ne créez pas de vidéo en tant que tel avec la plateforme pardon vous téléchargez la vidéo ici vous pouvez créer des groupes des chaînes et faire des enregistrements d'écran et ensuite bien sûr l'onglet recherche pour rechercher des vidéos alors je retourne à mon contenu peu importe où je clique ici dans mon contenu je vais retrouver encore les mêmes onglets en haut ici donc quand je clique sur mes vidéos j'accède aux vidéos que j'ai téléversé mais je peux aussi naviguer à mes groupes mes chaînes etc alors dans quand je suis là pour l'instant vous n'avez aucune vidéo probablement dans votre dans votre compte donc mais je vous explique quand même ici à droite les petites icônes pardon les petites icônes ici indique la visibilité de la vidéo ici la possibilité de l'ajouter à une watch list la watch list ce que c'est c'est comme vos favoris c'est les vidéos que vous conservez que vous sauvegarder donc les vidéos créées par d'autres que vous conservez comme dans votre dans vos favoris c'est comme des signes ensuite donc vous pouvez ajouter la vidéo à une watch list vous pouvez ajouter cette vidéo là à un groupe ou une chaîne je vous explique la différence dans quelques instants vous pouvez aller ici éditer les détails de la vidéo et les trois petits points donnent la possible d'autres possibilités comme de partager cette vidéo là de la remplacer la supprimer ou la renier on va voir ça aussi dans quelques instants et bien sûr la télécharger jusqu'ici tout va bien la question non il n'y a pas de question du tout maintenant on va voir la différence entre groupe et chaîne parce que c'est pas très ça peut paraître de un peu complexe là je vous avertis c'est quand même c'est quand même corsé là comme comme webinaire aujourd'hui là parce que c'est ça stream c'est pas c'est pas très évident à comprendre alors je vais je vais y aller là lentement arrêtez moi si vous avez des questions mais moi j'ai envie de les rassurer aussi vous comprenez pas tout du premier coup même nous en l'explorant des fois Marie-Ève va venir à expliquer puis il a fallu qu'on s'y reprend à plusieurs reprises donc l'enregistrement pourra vous servir aussi par la suite pour pouvoir reprendre pas à pas les informations que vous allez découvrir aujourd'hui c'est ça donc je commence avec les groupes quand on clique ici on va voir apparaître les groupes dans lesquels on fait partie et les groupes qu'on a créé dans teams par exemple alors on voit les toutes les classes qu'on a qu'on a créé et aussi les groupes dans lesquels on a été ajouté et on peut créer un groupe sachez par exemple que si vous créez un groupe ici ça va pas automatiquement créer un nouveau groupe dans teams ça va créer un groupe sharepoint avec d'autres ressources d'autres applications microsoft qui peuvent être reliés à ce groupe là mais ça va pas créer un groupe dans teams donc ici l'utilité par exemple de créer un nouveau groupe c'est vraiment juste si vous voulez partager des vidéos par exemple avec des collègues en particulier mais vous avez pas besoin de vous créer un groupe teams pour avoir des publications etc vous voulez pas vraiment gérer un une équipe teams pour ces enseignants là vous voulez juste partager des vidéos avec avec un groupe d'enseignants vous pourriez vous créer un groupe ici pour ça mais pour les besoins de du webinaire d'aujourd'hui on va pas on va pas parler de ça en détail on va vraiment plus aller voir dans les groupes qui sont déjà créés parce que vous avez des classes vous avez des groupes d'élèves et c'est avec eux que vous allez vouloir partager vos vidéos principalement ensuite vous avez accès aux chaînes donc ici vous devriez avoir aucune chaîne de créer puisque vous démarrez avec stream donc une chaîne ce que c'est c'est un moyen de rassembler des vidéos donc une chaîne c'est vraiment un c'est une liste de lecture de vidéos que vous partagez soit avec un groupe ou soit à l'échelle de l'entreprise au complet alors quand on crée une chaîne je vais cliquer sur le plus ici pour créer une chaîne quand on crée une chaîne on a deux accès donc une chaîne de groupe ou une chaîne à l'échelle de l'entreprise ça veut dire que si la chaîne elle est à l'échelle de l'entreprise ça veut dire que toutes les personnes pas seulement de votre école mais tous les toutes les personnes de votre centre de service vont pouvoir voir cette chaîne là si vous sélectionnez une chaîne de groupe donc là ça va être va falloir indiquer à quel groupe vous voulez partager cette chaîne là et on ne peut partager une chaîne qu'avec un seul groupe alors si vous créez par exemple une liste de lecture si vous avez une liste de lecture je sais pas moi sur des tutoriels pour comme moi par exemple en or ça pourrait être des tutoriels pour une technique des techniques de sculpture et que je sais que mes groupes 101 201 et 301 vont travailler la sculpture il va falloir que je recréer la chaîne pour chacun de ces groupes là va falloir que je crée trois chaînes parce que la chaîne appartient à un groupe seulement alors c'est là que ça se complexifie un petit peu donc si je vais annuler jusqu'ici tout va bien pour les groupes et chaînes est ce que est ce qu'il y a des questions pour distinguer groupes et chaînes pour ma part c'est ce que j'avais trouvé quand même difficile à démêler des fois je le mélange juste avec les noms qui ont été utilisés donc il y a des aides mémoire aussi qui ont été préparés pour vous aider donc je vais revenir ici alors pour résumer les groupes c'est vraiment des équipes avec lesquelles je peux partager des vidéos ou des chaînes et le groupe va être soit un groupe public soit un groupe privé donc un groupe public là qui appartient à l'entreprise ou un groupe privé que je que je crée moi même pour partager avec des individus en particulier des ressources alors le but des groupes c'est pour gérer des permissions donc pour gérer les accès de modifications d'édition des chaînes et des vidéos qui sont partagés au sein de ce groupe là alors dans la catégorie groupe qu'on a dans stream on a nos équipes teams qui sont déjà là on n'a pas besoin de créer ces groupes là sont déjà dans notre stream alors c'est les équipes dans lesquelles je fais partie ou que j'ai créé moi même dans teams et on a la possibilité de créer des nouveaux groupes et je vous rappelle que ça c'est des groupes qui n'ont pas besoin de teams parce que ça va pas aller créer un groupe dans teams alors j'espère que je vous ai pas perdu déjà juste en parlant des groupes mais ça c'est pour vous rappeler dans le fond ce que c'est un groupe dans stream très important les groupes qui sont créés dans teams ont un petit paramètre qui est déjà activé par défaut alors ça c'est très 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 important de le savoir le petit ton le petit bouton autoriser tous les membres à contribuer est activé par défaut en ce moment pour tous vos groupes teams fait que je vous invite si vous voulez aller dans votre c'est pas ça je vous invite à aller dans votre dans vos groupes ici et aller voir les équipes que vous avez créé les équipes teams pas celles dont vous faites partie là mais celles que vous avez créé pour vos élèves et aller ici au petit petit engrenage pour modifier le groupe et puis là ici vous allez voir que c'est activé et ça ici ça veut dire que tous les membres de cette équipe là peuvent aller créer des nouvelles chaînes à l'intérieur de votre groupe stream peuvent aller verser des vidéos dans votre groupe stream peuvent aller même supprimer des vidéos dans une chaîne du groupe stream alors je vous suggère fortement d'aller enlever ça ici d'aller désactiver ça tout de suite dans vos groupes de tous vos groupes teams là que vous avez créé pour vos élèves d'aller enlever ça de désactiver ça ici pour pas que les élèves puissent aller supprimer des vidéos que vous arrivez ajouter dans une chaîne est-ce que ça va bien pour ça aucune question tout est beau est-ce que c'est simple pour autant je sais ouais non c'est ça n'hésitez pas à poser des questions il n'y a pas de problème on est là pour vous exact parce que ça c'est quand même c'est quand même assez important il faut le savoir c'est pas la même chose quand on crée un groupe quand on va dans un groupe et on crée le groupe il est désactivé par défaut donc c'est pas la même chose on le quand on crée un nouveau groupe c'est désactivé ici par défaut mais les groupes qui ont été créés dans teams et importés par défaut dans dans stream donne accès aux membres accès en édition aux membres ok alors je retourne ici alors maintenant en ce qui concerne les chaînes un petit rappel pour les chaînes donc les chaînes ce sont des listes de lecture dans lesquelles je peux ajouter des vidéos alors les chaînes c'est pas pour gérer des permissions c'est pour classer les vidéos donc on peut avoir une des chaînes de groupe qui vont être visibles pour les membres de ce groupe là seulement donc je vous rappelle que c'est une la chaîne appartient à un seul groupe à la fois et on peut créer une chaîne qui est à l'échelle de l'entreprise alors si par exemple vous avez des tutoriels qui qui seraient utiles pour tout le monde par exemple des tutoriels teams des tutoriels même dans votre sujet même dans votre discipline si vous avez des tutoriels qui pourraient aider d'autres enseignants de votre entreprise ou d'autres élèves de votre entreprise c'est correct de les laisser visibles à l'échelle de l'entreprise comme ça tout le monde va pouvoir en bénéficier donc visible pour tous les membres de l'entreprise alors j'ai laissé on a laissé ici un autre petit résumé qui vous explique chacun des onglets qui vous traduit un peu ce que ça veut dire et qui vous apporte quelques petites précisions là pour pour voir comment les utiliser alors maintenant on va passer à la mise en ligne d'une vidéo dans stream et je vais vous montrer avant quelques petites astuces premièrement c'est important de savoir que les vidéos que vous versez dans stream sont visibles uniquement aux membres de votre organisation donc seulement dans votre centre de service alors si vous partagez votre le lien de la vidéo stream à quelqu'un d'un autre centre de service même si même si l'autre centre de service est aussi abonné au service microsoft les personnes ne pourront pas voir cette vidéo là c'est la même chose c'est ça qui se passe avec Mylène Mylène fait partie d'un autre centre de service et quand je peux pas lui partager de vidéo dans stream elle n'y a pas accès donc ça c'est super important à savoir c'est vraiment uniquement dans votre organisation à vous ensuite au niveau de l'accès vous allez voir là quand vous mettez en ligne une vidéo ça va vous demander si c'est si vous voulez que la vidéo soit visible à l'échelle de l'entreprise ou non alors si vous décochez ça si vous rendez votre vidéo privée ça veut vraiment dire qu'elle est privée donc elle ne sera pas visible par les autres personnes pour qu'elle soit visible par d'autres personnes en particulier que vous choisissez il va falloir vraiment ajouter dans les permissions il va falloir ajouter des groupes ou des chaînes pour que ces personnes-là puissent voir cette vidéo là en ce qui concerne les commentaires on peut activer ou désactiver les commentaires à une vidéo mais contrairement à youtube on peut pas les modérer donc dans youtube on peut recevoir les commentaires en premier choisir si on veut les rendre publics ou non choisir si on veut les afficher publiquement mais avec stream c'est soit oui soit non donc ça c'est à vous de savoir si vous voulez accepter que les élèves ou que les gens puissent commenter les vidéos Marie-Ève pour l'accès on allait repasser dessus on y va là oui donc là on va aller au processus ici je vais vous le résumer après mais on va aller au processus donc pour créer une vidéo pour mettre en ligne une vidéo il y a plusieurs chemins donc vous pouvez aller dans créer charger une vidéo ou ici le petit le petit icône pour téléverser donc plusieurs chemins possibles pour pour envoyer des vidéos donc ici ça se peut qu'il vous donne une une alerte d'une politique de l'entreprise si l'entreprise a choisi de de mettre une une politique pour pour permettre ou non le le l'envoi de vidéo on accepte vous pouvez glisser déposer vos vidéos ou parcourir pour ajouter une vidéo dans votre qui se trouve dans votre appareil alors pendant que cette vidéo là se charge on peut aller en charger d'autres alors on peut en faire plusieurs à la fois on n'a pas besoin d'attendre là individuellement on peut aller sélectionner un autre fichier et ça va s'afficher à côté comme ça ici alors si on en a dix on va avoir dix cartes comme ça qui vont s'afficher une à côté de l'autre pendant qu'ils sont en train de d'être traité et d'être chargé alors là il y a trois onglets ici l'onglet de détails l'onglet autorisation et l'onglet options alors dans l'onglet détails on donne un titre à la vidéo donc je vais écrire exemple 1 et on peut ici décrire la vidéo on peut même ajouter des chapitres dans notre vidéo en en écrivant les le minutage ici on peut changer la langue si jamais c'est si on est dans un cours de langue puis on veut changer la langue et faire générer automatiquement une retranscription donc un verbatim il fait automatiquement c'est sûr que c'est il faut le corriger là ça veut pas dire que ça va être parfait mais c'est un premier jet donc si si vous voulez avoir accès aussi au verbatim on peut le faire ici les miniatures il y en a quelques unes qui sont générées automatiquement mais en cliquant sur le plus ça nous permet d'aller ajouter une autre image soi-même pour avoir comme page couverture de notre vidéo alors ça c'est pour la première partie la partie de détails ensuite on a la partie autorisation donc ça c'est le point 2 on clique ici sur autorisation et on choisit ou non d'autoriser toute l'entreprise à accéder à la vidéo à voir la vidéo donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure de privé ou public alors si cette option là elle est cochée ça veut dire que tout le monde à l'échelle de l'organisation au complet donc dans tout dans votre centre de service au complet va pouvoir avoir la possibilité de voir cette vidéo là si c'est décoché ça veut dire que c'est privé donc là il va falloir vraiment ici aller spécifier à qui vous voulez que cette vidéo là soit partagée donc ce qui est intéressant avec stream contrairement à youtube c'est que on peut avoir plusieurs combinaisons d'accessibilité donc on peut partager avec des personnes en cherchant des personnes par exemple je cherchais justement Isabelle est-ce que je vais la trouver oui ça va être là bref on peut aller chercher chercher des personnes individuellement dans notre dans notre institution et les autoriser ici on peut même après avoir choisi des personnes on peut aller partager dans des chaînes ou dans des groupes qu'on a dans nos équipes teams on peut ajouter toutes sortes de permissions ici et après ça on a l'option de cocher si cet observateur là est propriétaire de la vidéo c'est à dire qu'il va pouvoir modifier autant qu'il veut la vidéo ou seulement seulement un accès en affichage donc peut seulement regarder la vidéo donc c'est ici qu'on va aller changer ces paramètres là donc par exemple ici je vais chercher une classe alors ici classe modèle alors maintenant la classe modèle ici par défaut elle peut afficher la vidéo mais elle n'est pas propriétaire donc les membres de ce groupe là ne peuvent pas aller modifier ma vidéo les détails de la vidéo la supprimer ou quoi que ce soit peuvent seulement afficher la vidéo mais je pourrais aller ajouter d'autres personnes comme un collègue qui pourrait avoir des accès d'édition sur la vidéo est ce que ça va bien pour les autorisations il y a toujours pas de questions non ok alors je continue la troisième partie c'est les options donc c'est ici que vous allez choisir d'accepter ou non les commentaires des membres par défaut c'est activé alors si on veut pas laisser les élèves commenter les vidéos il faut cliquer pour désactiver cette option là et par défaut ça va générer la transcription de la vidéo du texte parlé dans la vidéo donc on peut l'enlever si on le veut pas mais d'habitude c'est quand même intéressant de l'avoir là pour pour pouvoir donner accès au verbatim alors une fois que c'est terminé une fois que les détails sont terminés on peut publier les détails on peut les changer là toutes toutes ces options là ici on peut les changer en tout temps c'est pas grave si on a si on change d'idée là il n'y a pas de problème donc on clique sur publier et après on peut toujours aller changer ce qu'on a ce qu'on a écrit je vais juste vérifier ok bon publier alors maintenant on a nos vidéos qui sont publiées on peut aller voir ici dans l'onglet vidéo nos publications et à chaque fois si on clique sur le petit crayon ici on revient aux trois options ici aux trois menus d'édition de la vidéo pour changer les autorisations activer désactiver les commentaires etc donc si on réalise qu'on a fait une petite erreur il y a moyen de rectifier rapidement exactement quand on est dans quand on a cliqué sur une vidéo donc ici on aurait la transcription ici il n'y a pas de parole dans cette vidéo là donc il n'y a aucune transcription quand on est dans la vidéo ici on a la possibilité de la partager donc on a le lien ici pour partager la vidéo on peut ici voir à quelle chaîne ou groupe cette vidéo là elle est liée et on peut aller la rogner mais c'est vraiment là un outil d'édition très très simple et très de base là je vais vous montrer rapidement ce que ça donne donc ça permet de découper le début et la fin uniquement donc on ne peut pas aller enlever une partie dans le milieu de la vidéo ça nous permet seulement d'aller rogner soit enlever le début ou la fin ou les deux mais pas rien d'autre on ne peut pas aller ajouter des titres quoi que ce soit donc c'est vraiment c'est seulement pour la rogner ok il ya ça 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 et bon c'est tout ah oui dernière chose c'est qu'on peut ajouter de l'interactivité ici à l'intérieur de la vidéo donc c'est pas et de puzzle là c'est pas ça nous permet pas de d'ajouter quelque chose de super super complexe mais ce qu'on peut faire c'est aller ajouter un formulaire donc on pourrait aller prendre un formulaire là j'ai je pense que je ne l'ai plus sous la main évidemment je cherche ce test est-ce que je vais le trouver non ah je ne suis pas dans le bon compte bon je vais aller le moment s'il reste du temps à la fin je vais revenir là s'il reste du temps à la fin parce que là c'est ça j'ai c'est ça j'ai ouvert dans un autre compte stream donc je n'ai pas de formulaire sous la main mais quand quand on ajoute un formulaire ce que ça fait ici c'est on va dire à quel moment on veut que le formulaire apparaissent et quand on met on le met en lecture et qu'on arrive à ce moment là le formulaire va s'afficher ici à l'intérieur de la vidéo donc ça nous sort pas de la vidéo on reste dans la vidéo et on répond directement au formulaire à l'intérieur de cette vidéo là donc c'est ça comme je disais c'est pas aide puzzle ça nous permet pas une interactivité vraiment vraiment complexe avec toutes sortes de différents types de questions mais ça nous permet d'ajouter au moins un formulaire dans ce formulaire là on pourrait poser différentes questions à l'élève pour s'assurer de sa compréhension on aurait pu tu sais le réflexe comme quand on l'a testé ça avait été de dire ben je vais faire une question par plusieurs fois dans la vidéo mais en réalité ce qu'on ce qu'on prend conscience c'est que si on fait ça c'est que ça nous amène à cinq endroits différents pour aller chercher des réponses puis les centraliser donc c'est pas très efficace comme façon de faire donc vraiment centraliser puis décider du moment où vous allez mettre le formulaire plus précisément c'est ça mais au moins ça nous permet quand même de colliger les réponses des élèves parce qu'étant donné que c'est un formulaire on voit qui a répondu parce que la personne doit être authentifié évidemment donc on voit qui a dans la section réponse des formulaires on voit qui a répondu et qui a répondu quoi alors ça permet quand même de colliger des résultats est-ce que tout va bien pour la partie verser une vidéo toujours pas de question donc je retourne ici alors un petit rappel du processus alors en premier on ajoute les détails on peut préciser la langue la vidéo pour le verbatim en deuxième on gère les permissions alors il faut choisir si on veut qu'elle soit privée ou non et si on veut qu'elle soit privée il faut donc décocher cette partie là et ajouter les personnes à qui on veut partager les personnes les groupes ou les chaînes à qui on veut partager la vidéo ensuite on gère l'activation des commentaires ou non et la génération des des la transcription des du verbatim donc comme exercice je vous invite à mettre en ligne une des capsules vidéo que vous avez réalisé durant les autres webinaires si vous en avez fait partie on vous rappelle ceux qui sont en or les enseignants nord qui sont avec nous aujourd'hui que on est disponible les lundi matin de 7h30 à 13h pour répondre à vos questions alors si jamais vous avez tenté la chose et que vous rencontrez des difficultés avec stream vous pouvez venir nous voir sans l'accès libre pas besoin de rendez vous vous rentrez dans la salle zoom et vous nous posez vos questions on est là pour vous je spécifie aussi que c'est pas seulement pour pour stream aujourd'hui c'est que si vous avez des questions vous rencontrez des questions en lien avec le numérique on est vraiment là pour répondre à toutes sortes de questions en lien avec le numérique pour les enseignants en or puis si vous perdez la présentation d'aujourd'hui sachez que sur notre site web dans la section contact vous allez pouvoir accéder à aux liens pour pouvoir entrer dans dans la salle zoom donc maintenant on a versé des vidéos dans stream et on pourrait vouloir créer justement des listes de lecture donc c'est ce qu'ils appellent une chaîne dans stream on va voir comment on fait ça ici alors le processus pour créer une chaîne alors on peut aller dans créer et aller créer une chaîne ici il y a plusieurs chemins donc on peut aller créer une chaîne avec le dans l'onglet créer mais on peut aussi passer par un groupe parce que voyons excusez moi on se rappelle qu'une chaîne appartient à un seul groupe donc on peut passer directement par le groupe on pourrait aller dans le groupe et créer la chaîne dans ce groupe là ou créer la chaîne puis après ça attitrer à un groupe donc je vais aller par je vais aller dans la route je vais aller ici justement dans un groupe ici et chaîne donc on a l'option ici de créer une nouvelle chaîne et comme on voit c'est une chaîne de groupe ou une chaîne à l'échelle de l'entreprise c'est déjà coché chaîne de groupe parce que je suis dans ce groupe là et on voit le nom du groupe ici pour se rappeler que c'est bien ce groupe là donc test de chaîne on peut décrire et ajouter une image alors maintenant j'ai deux chaînes pour ajouter des vidéos dans cette chaîne là je dois aller dans mon contenu dans les vidéos et là je dois aller sur la vidéo les détails la vidéo ici et partager dans une chaîne il a pardon je vais dire à quelle chaîne je veux partager cette vidéo là donc la vidéo peut faire partie de plusieurs chaînes ça y'a pas de problème c'est juste qu'une chaîne ça appartient à une équipe un groupe mais la vidéo elle elle même elle peut appartenir à 20 chaînes différentes il n'y a aucun problème donc si je fais appliquer et quand je retourne soit dans les chaînes ou dans le groupe peu importe test de chaîne ici je vois qu'il y a une vidéo et je vois que cette vidéo là la vidéo elle est dans cette chaîne là donc la chaîne ici je peux la partager avec le lien web donc je copie et je partage cette chaîne là sur teams par exemple et là on peut pas la dupliquer la chaîne c'est ça que tu dis exactement donc c'est ça le la partie un peu moins conviviale que la chose c'est que si par exemple j'ai une chaîne que je vais appeler sculpture 101 les bases de la sculpture par exemple et que je veux partager cette chaîne là je veux que mes élèves du secondaire 1 secondaire 2 et secondaire 3 aient accès à la chaîne les bases de la sculpture je dois recréer la chaîne trois fois pour qu'elle soit disponible à mon groupe de secondaire 1 à mon groupe de secondaire 2 à mon groupe de secondaire 3 en rajoutant chacun chaque vidéo dans chacune des listes donc c'est ce qu'on constatait c'est que cette mécanique est beaucoup moins efficace oui c'est ça ça c'est 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 un des vraiment des inconvénients là qui peut être qui peut être vraiment problématique le moyen de contourner ça c'est de faire des chaînes à l'échelle de l'entreprise donc quand on crée une chaîne test chaîne d'entreprise et là maintenant on fait une chaîne à l'échelle de l'entreprise maintenant cette chaîne là ici tout le monde dans mon entreprise peut la voir et là ici quand je vais faire partager et que je vais partager ce lien là ici je vais pouvoir partager le lien de cette chaîne là dans n'importe quelle équipe il n'y a pas de problème je ne serai pas limité par les paramètres de la chaîne je sais pas si c'est clair là ça c'est la partie c'est vraiment c'est celle qui donne le plus gros casse-tête là c'est le côté chaîne c'est ça est-ce qu'il ya des questions pas du tout je devais moins comprendre donc le processus pour créer une chaîne comme je disais si on est dans une dans une dans un groupe ici on peut soit créer une chaîne en cliquant sur les deux options ici et c'est ça on choisit si c'est une chaîne pour le groupe ou une chaîne qui va être accessible à l'échelle de l'entreprise ensuite pour ajouter des vidéos on doit aller sur les détails de la vidéo pour aller dans les autorisations et choisir chaîne pour ajouter cette vidéo là à l'intérieur de cette chaîne alors au niveau des accès une vidéo peut avoir plusieurs permissions différentes selon les accès qu'on a donné à des groupes à des chaînes à des personnes donc c'est vraiment c'est on gère ça dans la vidéo en particulier les permissions sont gérées dans la vidéo en particulier la chaîne de groupe donc une chaîne qui a été créée pour un groupe ne peut pas être partagée avec plusieurs groupes teams elle appartient juste à un groupe donc il faut recréer une nouvelle chaîne pour chacun de nos groupes ouf ok il me reste quatre minutes pour vous parler maintenant du partage du lien que ce soit une chaîne ou une vidéo donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux éléments là dans teams donc quatre usages différents le premier ça serait de créer une publication donc on peut facilement publier une vidéo d'ordre général à l'ensemble d'un groupe teams par exemple une vidéo qui annonce un événement ou qui justement on a pris on a filmé en classe quelque chose une activité qu'on a fait en groupe on peut aller créer une publication avec cette vidéo là donc il faut juste ici cliquer sur le petit le petit icône teams voyons stream pour aller ajouter une petite publication stream dans le fil des publications ensuite on peut ajouter une chaîne donc une liste de lecture comme un onglet en eau dans le dans un canal d'équipe donc pour faire ça je vais juste aller rapidement à mon teams donc pour faire ça c'est très simple on clique sur le plus comme quand on veut ajouter n'importe quel onglet et on choisit stream si on ne voit pas apparaître ici on le cherche dans l'outil de recherche donc stream ici et on va chercher on va cliquer voyons partager le lien de la chaîne ici on vient prendre le lien dans stream on copie le lien on retourne à teams et on vient coller le lien de notre chaîne qu'on vient partager dans comme un onglet donc maintenant ici là j'ai pas de vidéo à l'intérieur de cette chaîne là mais maintenant on voit l'onglet test de chaîne d'entreprise qui apparaît en haut et j'aurai ici les différentes vidéos l'avantage de faire ça c'est que l'élève va regarder les vidéos toute la liste de lecture des vidéos va se trouver ici dans teams l'élève aura pas à sortir donc l'élève aura pas à aller dans stream pour voir les vidéos elles vont s'afficher ici directement dans 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 l'onglet donc c'est ce qui est c'est l'avantage de passer par un onglet c'est que les vidéos restent ici on les regarde ici l'élève n'a pas à sortir puis à naviguer d'une fenêtre à l'autre ensuite on peut ajouter la vidéo une vidéo ou une chaîne comme comme support à un devoir ou une leçon ici c'est un exemple avec une affectation donc il faut cliquer sur ajouter des ressources et on ajoute le lien web soit de la vidéo soit de la chaîne pour l'affecter dans un devoir ou une leçon on pourrait aussi ajouter cette vidéo là dans un questionnaire forms en créant notre question on a ici au bout la possibilité d'ajouter un média donc d'ajouter une image ou une vidéo quand on clique sur la vidéo ça nous demande d'ajouter l'url de la vidéo choisie ouf il était 45 moi j'ai réussi à terminer la présentation de stream donc pour revoir les enregistrements de tous nos webinaires vous pouvez aller sur notre site web et accéder à tous nos webinaires de l'automne je vais le mettre dans le clavardage pour permettre à tout le monde de pouvoir y accéder c'est toujours possible de nous écrire un courriel à service national à récit art si vous êtes un enseignant en or on vous invite à joindre notre communauté et à aimer notre page facebook pour être tenu informé de tout ce qu'on fait si l'idée des des capsules vidéo classe inversée etc vous intéresse on a un cours dans campus récit pour vous aider à aller un peu plus loin là dedans les étapes ici pour joindre notre communauté en or donc petit formulaire à remplir sur notre site web vous avez tous les tous les liens dans le clavardage directement pour pouvoir y accéder de plus je vous ajoute aussi les le formulaire de rétroaction parce que c'est vraiment important que vous prenez quelques minutes pour nous donner des rétroactions par rapport aux formations que nous vous offrons parce que en réalité on les fait pour vous et puis plus on a de retour de votre part bien plus on peut s'adapter puis ajuster selon votre besoin donc un petit quelques minutes c'est vraiment apprécié puis si vous voulez nous contacter des fois vous remplissez le formulaire de rétroaction et vous remarquez j'aimerais ça qu'on se parle pour une formation puis vous donnez pas de coordonnées ou votre nom donc c'est vraiment important de l'insérer à l'intérieur si vous voulez avoir un retour pour l'attestation comme on le dit après chaque formation vous pouvez obtenir une attestation donc on vous demande de la remplir immédiatement ou d'ici la fin de l'après-midi pour qu'on puisse générer de façon massive toutes les attestations si vous préférez plutôt garnir votre portfolio professionnel vous pouvez avoir aussi un badge numérique en vous rendant sur le site de campus récit pour un qc.ca vous allez devoir vous créer un compte par la suite rejoindre les à mon url.ca rendez-vous 20 20 il vous permettra de retrouver le webinaire qu'on a proposé aujourd'hui puis pour finir veux-tu y aller Marie-Ève ? alors combien de mots vaut une vidéo parce que si on dit qu'une image vaut mille mots combien de mots vaut une vidéo le professeur James McQuavy a calculé tout ça pour nous alors dans une vidéo habituellement on a 30 images par seconde alors si 30 fois 60 ça donne 1800 images donc 1800 images dans une minute alors 1800 images fois 1000 mots donne 1.8 million de mots dans une vidéo d'une minute je vous rappelle le service au bout du fil le lundi de 7h30 à 13h tous les lundis jusqu'au 21 décembre l'île le 21 décembre on sera parmi vous pour vous donner un coup de pouce si vous avez envie de moins vous la couler douce avant le temps des fêtes donc sachez qu'on est là pour vous donc merci beaucoup de votre présence oui merci d'avoir été avec nous ce midi